Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Mon écran hier Haroun l'a fait tomber donc il ne tient plus mais ce n'est pas grave. Ecoutez, comme vous voyez il y a des cartons partout. Aujourd'hui c'est un jour particulier. Aujourd'hui j'ai toutes les copines, notamment un groupe. Si vous me suivez, vous savez que le mardi j'allais à un cours de taille jouide pour l'apprentissage du Coran et l'explication. Lorsqu'il y en a une qui s'en va, on fête le départ et cette fois-ci c'est mon départ qu'on va péter ce soir. Donc du coup on va se faire un restaurant et je suis hyper contente de les revoir parce que ça fait super longtemps étant donné qu'avec le coronavirus j'ai trop hâte et en même temps c'est le départ donc du coup c'est toujours difficile de dire au revoir. J'ai préparé mon petit déjeuner. Ouais ça ce sont les poubelles, les restes. Je croyais qu'on avait toqué puisqu'il y a le mec qui doit venir repeindre le mur qu'il a déjà repeint mais en fait ça a mal séché ou je ne sais pas trop quoi et donc il doit revenir faire une couche et il ne m'a pas dit à quelle heure. Donc du coup en fait je suis un peu bloquée, je n'aime pas ça. J'aime bien savoir à quelle heure exactement comme ça je m'organise. Mais donc je vais prendre mon petit déjeuner, je vais me mettre devant l'ordinateur, je vais répondre à mes emails, je vais faire un peu de montage rapidement. Je dois vous poster une vidéo donc tout ça je vais le faire maintenant et ensuite on continue ! Mais ça va j'ai bien avancé mais il faut vraiment que j'avance à mort. Je sais que j'ai encore du temps mais je préfère faire à l'avance parce qu'il y a toujours des petites choses comme ça, des imprévus on va dire et donc du coup ça me permet d'avoir du temps pour gérer les éventuels imprévus. Je suis dans ma chambre et j'ai bien avancé. Donc ce sac là-bas il y a tous les vêtements d'hiver. Ici j'ai mis toutes mes vestes, les tailleurs. Et franchement je suis contente parce que je fais le tri et finalement j'ai rien. Pour l'instant j'ai vraiment bien fait le tri et ici en fait je mets quelques tenues que je vais garder pour porter encore ici à Singapour parce que j'aurai encore des petits rendez-vous. Donc je garde quelques tenues qui seront quand même habillées et des tenues plus cool. Là c'est des tenues habillées. Je vous avoue que c'est des tenues habillées. Donc voilà, là je suis en train d'avancer vraiment tout doucement. Là-bas il n'y a pas grand chose donc ça va. Ici j'ai tout plein de petits paniers et je suis en train d'organiser, vous voyez j'ai mis mes turbans ici. Alors ici encore une fois encore des turbans. Là j'ai mis tous mes sous-bonnets mais je ne range pas encore parce qu'il y en a qui sont au lavage. Donc là ce sont tous les ninjas, voilà. Là ici j'ai mis tous mes bonnets et ben voilà j'avance tout doucement. J'essaie vraiment de retirer tous les vêtements que je sais que je ne vais pas reporter, vous voyez j'en ai plus la longue manche etc. Ça promet hein. Je range et Haroun il dérange. Super, merci. Non, tu ne peux pas faire ça Haroun s'il te plaît. Non, 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 s'il te plaît. Allez viens, on y va. Viens, viens on va aller faire les jouets. On va ranger les jouets. Tu viens avec maman ? Comme ? Comme ? Taquer la partie jouets. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ramené tous les jouets de la maison ici. Donc tout est là. Et alors on va faire des cartons. Je vais en laisser quelques-uns pour que les enfants puissent jouer. Mais là je vais faire le tri. Vraiment le tri plus rangement. Donc vraiment tous les jouets sont ici. Et ben écoutez, on y va. On va commencer sans plus tarder. Hop là. Donc il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser. C'est que le week-end on a tout fait le tri avec les filles. En fait on a pris chaque jouet. Et pour chaque jouet on a vérifié en fait... On a vérifié chaque pièce pour voir si les jeux sont bien ou complets etc. Donc du coup j'ai juste à essayer de ranger. A caler tous ces jouets dans ce carton ici. Donc je vais faire un carton pour les jouets. Et alors je vais faire un autre carton. Ça sera plus pour... Un autre carton avec tout ce qui est activité manuelle. La peinture, les pinceaux, les feutres. Tout ce genre de choses quoi. Donc let's go ! Ces boîtes de chez Ikea elles sont bien pratiques franchement. Et alors on en est ici. Je suis en train de vider donc ce buffet dans lequel j'avais mis tout les jouets. Enfin tout ce qui est coloriage. Donc du coup là je suis en train de trier, tester les feutres s'ils fonctionnent et tout. Et donc je vais faire un carton spécial avec tout ce qui est coloriage. Comme ça si vraiment les filles ont besoin je peux encore le prendre. J'ai déjà trié tous les jouets. Mais pour l'instant j'ai laissé le meuble. Puisque le meuble je vais tout simplement l'emballer comme ça et laisser tous les jouets. Puisque Haroun joue encore pas mal avec tout ça. Donc j'ai lavé tous les doudous. Tous les doudous ils sont partis à la machine. Donc ils ont été lavés là. Ils sont en train de sécher. Et dès qu'ils sont secs. Dire qu'il y a un avancé. Les livres. Tout ce qui est coloriage. Voilà. Ici les draps. Les draps. Bon je vais chercher Haroun. Les draps coussins. Tout ça c'est fait. Et là en fait je voulais attaquer ça. Je voulais attaquer tout ce qui est décoration. Bon j'y vais Haroun. Il pleure. Là j'ai une boîte vide. Donc là j'ai une boîte vide. Et ce que je vais mettre. Donc je vais ranger tout les... Tout ce que les filles... Je vais ranger tout ce que les filles ont fait à l'école. Ça va être un peu difficile à trier. Et il y a pas mal de choses. Vous voyez tout ce qu'il y a. C'est le soir. Les enfants dorment. Alors j'en profite pour continuer. Là on est dans la salle de bain. Et en fait je vais commencer donc à ranger tous les produits en réserve. On va dire les produits. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de réserve. Puisque j'essaie vraiment maintenant de... D'utiliser les produits avant d'acheter quoi que ce soit. Donc je vais mettre tous les produits qui ne sont pas encore ouverts dans les paniers. Et ensuite je mettrai les paniers directement dans les cartons. Comme ça. Voilà. C'est rangé. Donc un premier panier de fées. Et comme vous pouvez le voir j'ai pas tant de choses que ça. Ça c'est du liniment. Mais étant donné que je le fais maison il faut que j'attende de terminer le mien. Mais il faut que je l'utilise celui-ci. Sinon ben voilà. Mes produits pour les lentilles. Les déodorants à mettre. Parfum. Ça c'est ses crèmes. Sa crème. Ça c'est sa crème. Ici j'ai deux masques. Vous voyez. J'ai franchement pas beaucoup de cosmétiques. J'essaie comme je vous disais vraiment de ne plus acheter et d'utiliser un maximum. Donc là j'ai rangé ce démaquillant parce que j'en ai un d'ouvert. Donc je vais terminer l'autre. Et ensuite je prendrai celui-ci. Je les ai ouverts tous les deux. J'aurais pas dû faire ça. Mais bon. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça du coup ? Hop. On va les empiler. Etat des lieux. Aujourd'hui je suis KO. Mais on a bien avancé. Donc là. Vous voyez les chaises. Je vais mettre un bras par-dessus. Mais là. Tout le bois j'ai protégé. Mince. Ça il faut que je refasse. C'est pas grave. Voilà. Les lits des filles sont aussi prêts. Les matelas. Matelas. Tous les... Regardez. J'ai mis des plastiques ici sur le côté pour protéger. Franchement avec les travailleurs c'est toujours pareil. Les déménageurs. C'est toujours pareil. Ils font pas attention. Pas forcément attention. Donc voilà. Tout doucement. Il me reste à faire tous les miroirs. Donc je m'en occuperai. Demain. Matelas. 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 La pièce elle ressemble à rien. Regardez-moi ça. Super. Rassemble à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.